changer depuis la croix de Jésus. Amen. Autrefois, on venait par la loi. Maintenant, on vient par le chemin de la croix et le sang de Jésus-Christ. Amen. Mais Dieu était toujours un Dieu de grâce. Hallelujah. Et on voit la grâce dans la Bible, dans l'Ancien Testament. Il était toujours un Dieu de faveur divine. Il aime même la notion que la face de Dieu brille sur vous. OK? Qui était la bénédiction des Lévites. Que la face de Yahweh, la face de l'Éternel brille sur vous. En fait, cette notion porte sa faveur. C'est-à-dire que Dieu te regarde comme fait le Père à son Fils. Sans que le Fils ne fait quoi que ce soit, mais juste parce qu'il est son Fils. Ça engendre le sourire du Père. Et il quand le Père regarde à ses fils, à son Fils, il ne peut que le bénir. Wow! Vous me regardez comme si vous n'avez jamais touché la bénédiction de Dieu. Mais c'est magnifique ça. Amen. C'est la faveur divine. Et si vous voulez, la faveur est aussi liée à l'honneur. Parce qu'à vrai dire, tu ne peux pas voir l'honneur ou la faveur sans honorer. OK? Et quand tu honores, tu auras la faveur. Et quand tu reçois la faveur, ça te donne envie d'honorer encore davantage. Qui commence à créer une boule de neige. Même en été. Une boule de neige. OK? Si vous avez une Bible, et c'est bien d'avoir une Bible même quand on est à l'église, trouvez Acte chapitre 19. Acte 19. Ou trouvez ton téléphone, ton smartphone. Si vous n'avez absolument rien, vous allez regarder l'écran, peut-être les gars, ils vont l'afficher sur l'écran. Super! Merci Brian. OK? On est en acte chapitre 19. Acte chapitre 19. Verset 1. Et on va lire jusqu'à la fin de verset 7. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les autres provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? » Il lui répondire, « Nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. » Verset 3. Il dit, « De quel baptême avez-vous donc été baptisés? » Et il répondire, « Du baptême de Jean. » Alors que Paul dit, « Jean a baptisé du baptême de repentance, disons au peuple de croire en celui qui venait après lui. » C'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Verset 7. Ils étaient en tout environ douze hommes. Alléluia Seigneur, tu nous bénis pendant ce partage de ta parole. Tu le rompes, tu le bénis et tu le distribues comme le pain de vie qu'elle est véritablement. Tu nous nourris par ce pain et tu nous transformes de plus en plus à l'image de notre Seigneur Jésus. Tu nous donnes en cet instant même l'esprit de révélation avec l'esprit de sagesse dans toute la connaissance de Christ. Nous le prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Quand je disais, c'est la fin de l'année, mais je crois aussi qu'il y avait un thème le week-end dernier. Et c'était un thème à quoi je ne m'y attendais pas. Et ce thème était changement de saison. Dès le vendredi soir, un chant prophétique a été proclamé sur le fait que c'était une nouvelle saison. Et c'est vrai qu'on entend parler beaucoup de nouvelles saisons. Et d'ailleurs, il y a quelques-uns qui croient qu'il faut que ça fasse été tout le temps. Et que la notion de saison n'existe pas vraiment dans le monde spirituel. Il faut juste lire la création. On a en Genèse chapitre 1. Car Dieu, la Bible dit, a créé les saisons, même dans le jardin. Il y a beaucoup d'historiens bibliques qui nous dit qu'à cette époque-là, la terre était couvert d'une espèce de nappe constituée d'eau. Comme une espèce de couverture de nuages qui maintenait la même température du pôle Nord jusqu'à l'équateur. Alors, comment voulez-vous avoir des changements de saisons si toute la terre avait la même température et le même climat? néanmoins, la Bible dit clairement que c'est Dieu qui a créé les saisons. Et moi, je crois que véritablement, c'est une référence à des saisons spirituelles, frères et sœurs. Alléluia! Des saisons spirituelles. Et ce que nous voyons dans cette histoire-là, c'est la rencontre de l'apôtre Paul avec douze hommes qui n'ont pas pu changer la saison. Ils étaient bloqués dans une saison précédente. Une saison démarrée par le prophète Jean de Baptiste. Et lorsque ces douze certainement se sont rajoutés à Jean de Baptiste, ils étaient considérés des pionniers. Ils faisaient partie de ces radicaux, ces fanatiques, qui peut-être ont laissé tout tomber pour aller suivre un prophète. C'était vraiment les gens qui étaient, comment dirais-je, les innovateurs de leur temps. Alléluia! Ceux qui avaient entendu ce que disait le Saint-Esprit au peuple de Dieu. Alléluia! Mais là, nous les retrouvons. Et nous sommes en ce moment-là, mes amis, bien, bien, bien après la résurrection de Jésus et l'établissement de l'Église. Quelques-uns estiment au moins trente ans déjà depuis la résurrection. C'est extraordinaire! Depuis trente ans, ces disciples-là continuent à prêcher le message de Jean de Baptiste. Ils étaient un peu coincés dans une saison antérieure. Et Paul leur dit, est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Et ils se disent, mais Saint-Esprit? C'est quoi un Saint-Esprit? Vous savez, il y a même des chrétiens aujourd'hui qui peuvent dire quasiment la même chose. Ah bon, il y a un esprit. Il est composé de quoi? Une espèce de nuage, un gaz divin qui flotte dans l'air. Mais il est comment l'Esprit? Dans la vieille traduction anglaise de la Bible, le King James, ils utilisent le mot fantôme au lieu du mot esprit. Holy Ghost, le Saint-Fantôme de Dieu. Alors là, ça fait vraiment une image bizarre, n'est-ce pas? Mais le Saint-Esprit fait partie de cette nouvelle saison. Il était présent dans l'ancienne saison, c'est vrai, mais son ministère n'était pas évident. Les choses qui ont changé a fait en sorte que Jésus-Christ a inauguré une nouvelle saison, là où le Saint-Esprit serait répandu sur toute chair. Et que même Dieu ne sera pas juste sur son peuple, ni parmi son peuple, mais il sera en son peuple. Alléluia. La saison a changé. Mais ces hommes-là, très sincères, très croyants, ils étaient bloqués dans une autre saison. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Et je me demande s'il n'y a pas des gens, des chrétiens qui, Dieu, il veut dire une nouvelle chose. Vous savez que moi, j'ai un peu plus que 30 ans maintenant. Ça vous fait rire? Et pourquoi? Oui, pasteur, on sait. OK. Un petit peu plus que 30 ans. Et c'est vrai que quand je suis arrivé en France pour implanter l'église, je n'avais que 28 ans. 28 ans, j'étais célibataire. Et Dieu m'a dit, quitte ton pays, ta famille, tes amis, patati patata, et va dans un pays où je te montrerai. J'ai dit, Seigneur, j'irai où tu veux, mais pas en Europe. Parce que tu n'existes plus en Europe. Alléluia. Et Dieu m'a mis ici à Paris. 28 ans, j'avais. J'avais ce sentiment de vivre vraiment un truc, mais quasiment comme si on vivait au bord de la falaise. Que si Dieu n'agissait pas, on allait certainement tomber et ce serait une catastrophe. Mais combien de fois on a vu des miracles? On n'avait pas grand-chose à manger, mais on vivait les miracles. Nathalie, tu étais là, il y a maintenant quelques années. Alléluia. Nathalie est là depuis, wow, depuis presque le jour même de notre arrivée. Alléluia. Elle est toujours là. Quelle fidélité. Amen. Alléluia. Et, mais là, je commence à atteindre cet âge là où c'est, il y a parfois des tentations de dire, oi, 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 oi. Mais Seigneur, faut-il changer encore une fois? Mais je viens m'habituer à cette saison dans laquelle j'étais. Maintenant, tu veux que je change de saison encore? N'est-ce pas? Mais c'est un petit peu comme ça à Paris, n'est-ce pas? Bon, c'est vrai que ça dépend si on a, mais imaginez, on a un été bien ensoleillé et puis dès le début de septembre, paf, un coup de frais arrive du pôle Nord et puis on dit, oh, l'été est terminé déjà. Mais je viens d'acheter mon short. Et déjà, il faut que je remets le pantalon. Oh non, déjà Seigneur. Et parfois, j'ai la même impression dans le spirituel, que dès que je m'habitue à une saison, je dis, ok, il est temps de changer. Wow, mais attends, attends, déjà j'ai payé un grand prix pour être dans cette saison et déjà, et tu me demandes déjà de changer encore. Quelqu'un m'a dit une fois, la vie consiste toujours de quitter une chose, d'entrer dans une autre. Et toute la vie n'est que ça, quitter une chose et entrer dans une autre. Et j'aimerais vous parler ce matin un petit peu de cette notion de changer de saison parce que nous sommes dans une nouvelle saison. Il faut l'accepter. Amen. Parce que c'est aussi bizarre que lorsqu'il fait 28 degrés à Paris et voit quelqu'un qui porte son doudou de l'hiver, c'est bizarre. Tu te dis, mais alors ce gars, il a un problème. Ou de voir la neige tomber en décembre et le gars, il sort en métro avec son maillot de bain. Tu te dis, alors le gars, il est un peu ouh. La même chose que les gens qui disent, mais je suis, j'aime tellement cette ancienne saison, mais pourquoi, je ne veux pas que ça change. Je veux que ça reste pareil parce que j'aime ça. Pas ça la même, mais bon, on va continuer. Juste mettez-vous à la place de ces douze hommes un instant. Leur vie est tranquille. Depuis 30 ans, ils ont perfectionné le message de Jean-Baptiste. Quand même. Ils ont perfectionné le message. C'était des professionnels, des disciples professionnels de Jean-Baptiste. Et Paul leur annonce, avec les gars, la saison a changé. Et ce que vous avez fait, c'est bien. Et en son jour, c'était magnifique. Et félicitations, vous avez fait preuve de fidélité, d'assiduité, discipline, rigueur. Et avec cette saison, vous avez marqué quand même votre génération. Mais le Saint-Esprit fait une autre chose aujourd'hui. Et là, il faut le reconnaître. Ah bon? Ah bon? Ils avaient au moins un cœur ouvert. Ils auraient pu dire, ben écoute, ouf, on a entendu parler de toi. C'est un petit peu ce petit bonhomme qui sème la pagaille entre les juifs et les non-juifs. Ah oui, on a entendu parler de vous. Non merci, on ne veut pas votre message. Ils auraient pu le dire. Mais déjà, Paul, il avait parcouru tout le nord de l'Asie. Probablement la région là où se trouvent les églises en Galate, qui reçoit sa lettre aux Galates. Et puis après, il arrive à Éphèse. Et Paul, après cette rencontre, il va rester deux ans à Éphèse pour fonder cette église, qui deviendrait par la suite une église apostolique. Ça veut dire qu'une église de ressources, une église de capacité pour enfanter d'autres églises dans les alentours. Tu vois? Ce n'est pas juste un hasard. Et ce n'est pas un hasard qu'il y avait douze hommes. Le chiffre douze, bibliquement, qui parle du gouvernement de Dieu. Il y avait les douze tribus. Il y avait les douze apôtres. Autour de la cité céleste, il y a douze portes d'entrée. Donc le chiffre douze est un chiffre très important et prophétique. Et je crois que Paul n'a pas vu ça comme un odin, ni comme un hasard. Qu'il y avait quelque part dedans un message de Dieu. Un message qu'il est temps de changer. Il est temps de changer. Paul, il impose ses mains sur... Bon, déjà, ils acceptent un autre baptême. Ils ont reçu le baptême de Jean-Baptiste. Ils se sont fait baptiser une deuxième fois. Bon, je ne vais même pas ouvrir cette notion-là, parce que là, ça fait grand débat dans le milieu protestant en France. Ça se répond une autre fois. Et puis après, Paul, il impose ses mains sur eux. Il impose ses mains et ils commencent à parler en langue et prophétiser. Selon notre connaissance, c'est la première fois que les gens, en recevant le baptême du Saint-Esprit, commencent à prophétiser. On a déjà vu, précédemment, les gens qui parlaient en langue. Mais ça aussi, pour moi, ça marque quand même. C'est une nouvelle saison, même en ce qui concerne le baptême du Saint-Esprit. C'était comme si Dieu voulait dire, mes amis, c'est pas que les disciples de Jean, mais même Paul, même à travers toi, je vais faire une nouvelle chose. Parce que c'est bien que les gens parlent en langue lorsque tu imposes tes mains, mais il y a encore autre chose. Il y a aussi les dons prophétiques. Hello? Mes amis, puis, je vais vous dire quelque chose. Il y a toujours autre chose. Il y a toujours un plus haut, toujours un plus loin, toujours un plus profond. Et pour moi, le chrétien le plus triste au monde, c'est celui qui se satisfait avec les quelques-uns qu'il a déjà reçus. Il dit, mais là, ça me suffit largement. Pourquoi chercher plus que ça? Vous savez, laissez-moi vous dire un principe biblique. Le royaume céleste déteste... Ah, j'ai perdu le mot. Une voiture ou pas mort. Statique, une énergie statique. Voilà, c'est ça ce que j'ai cherché. Le royaume céleste déteste, déteste l'énergie statique. Si vous voulez, c'est ça ce que Jésus appelle être tiède. Il dit, vaut mieux pour toi. Écoutez ça. Il le dit aux chrétiens. C'est Jésus lui-même qui écrit à ses enfants en disant, vaut mieux que tu sois froid que tiède. Parce qu'au moins quelqu'un qui est froid, qui a... ... Sous-titrage ST' 501 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 Ça veut dire qu'il a bien, il a permis à ce que les douze disciples des gens puissent comprendre la saison dans laquelle ils étaient. Et écoutez-moi, ce qui est très important, parfois quand on entend l'appel d'entrer dans une nouvelle saison, on entend que l'ancienne saison est mauvaise. C'est fausse. Une, on ne peut pas dire que l'hiver est mauvaise et l'été est bon. C'est le temps. C'est un désert spirituel. Et les gens pensent que le désert est du diable. Ah ben non. La Bible dit que c'est après le baptême de Jésus, le Saint-Esprit a amené Jésus dans le désert pour qu'il se fait tenter par le diable. Il est amené par l'esprit saint dans le désert. Il allait dans le désert où souvent, soit le sommet de la montagne, mais jamais dans un lieu facile. Jésus est allé au bord de la plage où Jésus est allé au bord de la plage où Jésus est allé au bord de la plage se bronzer pour être avec le Père. Non, je pousse un peu loin, c'est vrai. « Ok, mon fils, regarde-moi dans les yeux. Là, tu quittes. Là, maintenant, voilà, de A à Z, tout ce que je vais faire dans la nouvelle saison. Ah ben non, jamais c'est comme ça. Hello. On aimerait, n'est-ce pas que ça soit bien expliqué. Avant qu'on obéisse, on aimerait bien comprendre. Au moins, Seigneur. Mais tu vois, Dieu ne marche pas comme ça. Il n'est pas français. Le français, il veut que tout soit expliqué. Pasteur, que ça soit clair. Tout ce qu'on demande, que ça soit clair. N'est-ce pas ? Mais Dieu, il dit non, toi, suis-moi. Tu vas où ? N'est-ce pas ? Tout de suite, on veut savoir. Et on revient quand ? Qu'est-ce qu'on va faire pendant ? Mais Dieu ne le révèle pas. Il dit non, juste suis-moi. Et il annonce, voilà, au moins quand même, il nous annonce la nouvelle saison. Au moins ça. Hallelujah. Hallelujah. Mais il ne va jamais tout expliquer. Par contre, il va toujours nous donner l'appel. Amen. Il va toujours donner l'appel. On va entendre un mot. C'est pour ça que Jésus dit toujours à ses églises, à ceux qui ont une oreille, qu'il entend ce que l'Esprit veut dire à son église. Mais parfois, ce que dit le Saint-Esprit, c'est juste les chuchotements, les douces paroles. D'ailleurs, quand on parle des dons prophétiques, on parle d'une parole de connaissance. Ce n'est jamais un paragraphe. Amen. Et ce n'est pas le livre de connaissance, c'est une, un mot de connaissance. C'est tout. Et pour tout le reste, il faut marcher par la foi. Mais Dieu nous donnera toujours de quoi pour prendre le premier pas. Toujours. Amen. Hallelujah. Et c'est là où Paul, il prêche à ses douze hommes le baptême de Jésus et qui est à peu près le Saint-Esprit dans le peu de temps qu'il avait. Ça veut dire que Dieu leur a donné. Paul n'a pas pris du temps pour expliquer, pour redonner le livre aux Romains. Qui est la grâce. Que signifie la grâce et la différence entre la loi, la grâce, Moïse, Jésus et puis tout le reste. Tu vois, Paul, il a juste pris suffisamment de temps pour donner les gars un appel. Amen. Pour que la foi soit mise en marche. Amen. Donc, numéro trois. Et pardon, je vous ai dit qu'il y avait trois choses, il y a quatre choses. Désolé. Numéro trois. Il faut laisser derrière les attaches ou les attachements de l'ancienne saison. Il faut laisser derrière les attachements à l'ancienne saison. Quel genre d'attache? Les gens, parfois c'est difficile, lorsqu'on comprend qu'une saison est passée. Je ne dis pas qu'il faut couper les relations. Amen. Dieu, il est constant dans ces relations. Mais il y avait une période où j'ai connu Catherine. Elle était ma soeur. La saison a changé et Catherine est devenue ma fiancée. Et puis, la saison a changé, elle est devenue ma femme. La saison a changé après, elle est devenue la mère de mes enfants. C'est-à-dire que je reste engagé, mais je reconnais le changement de la relation. Amen. Et parents, c'est très important pour vous aussi de comprendre que votre enfant va passer par des saisons aussi dans sa vie. Des saisons qui sont bien démarquées. La façon que tu parles à ton enfant lorsqu'il a moins de deux ans, si tu lui parles de la même façon lorsqu'il a 22 ans, il y a un problème. Bonjour mon petit chouchou. Tu l'appelles au travail. Bonjour Jojo, c'est maman. Alors là, je dirais que ce n'est pas ton fils qui a le problème, c'est toi maman qui a le problème. Amen. Tu n'as pas reconnu le changement de ses enfants. dans la vie de ton fils. Amen. Même à 12 ans, il fallait déjà changer. De 0 à 2, c'est une saison. De 2 à 6, à peu près 5 à 6, c'est une autre saison. De 5 à 6 jusqu'à pré-ado, c'est une autre saison. Pré-ado, ado, une autre saison. Ado, adulte, c'est une autre saison. Amen. Et une des raisons pour lesquelles nos jeunes enjeux, ils ont du mal à grandir et devenir vraiment adultes, c'est parce que les parents n'ont jamais su faire le changement de saison. Et tout le monde rêve de leur vie ado. Amen. Je vous parie que la musique que vous aimez le mieux aujourd'hui, c'est la musique que vous aimiez lorsque vous étiez ado. Voilà. Il y a quelque chose, un attachement. On reste attaché spirituellement et émotionnellement. Et là, il y a un moment où il dit, OK, ce qui était là dans cette saison, ce n'est pas mauvais, mais il est temps maintenant de changer et que j'entre maintenant dans la nouvelle et que j'accepte ce qui est dans la nouvelle saison. Alléluia. Les activités. Combien de fois je vois la difficulté avec des jeunes mariés. Ils veulent toujours, tous les deux, vivre comme ils vivaient avant le mariage. Et ça crée des problèmes parce que je dis, mais écoute, vous n'êtes plus célibataire. Vous êtes couple maintenant. Oui, mais bon, on a toujours des amis. Et on ne veut pas laisser tomber nos amis. Non, c'est vrai. On ne laisse pas tomber nos amis, mais il faut redéfinir les relations maintenant. Parce que vous êtes dans une nouvelle saison. Alléluia. Et c'est très difficile. Même une église peut passer d'une saison à une autre. Et je me souviens, lorsqu'on était une église de trentaine de personnes, tout le monde se connaissait. On était très intime. On n'avait pas d'enfants. Au moins la moitié était célibataire. Tu te souviens de cette belle saison, ma chérie ? Et on venait à peu près du même contexte social, économique, éducation et tout le reste. OK ? Et c'est pour ça qu'à part Nathalie, il y a très peu de ce temps-là qui sont toujours dans l'église. Parce que lorsque l'église est passée d'une saison à l'autre, il y en a beaucoup qui ont dit, mais on veut que ça reste dans l'ancienne saison. Mais Dieu voulait nous amener dans une nouvelle. Et même, je vous dis, ceux qui sont ici aujourd'hui, l'église va passer dans une autre saison. Vous savez que lorsque je prie, je vois double la taille de notre assemblée. Double la taille, mes amis, ça va créer d'autres challenges et des défis. Alléluia ! Amen ! Ce n'est pas mauvais, et là où nous sommes, ce n'est pas mieux, ce n'est pas pire. C'est juste là où nous sommes. Vous comprenez ça ? Maintenant, il y a ce phénomène là où les gens n'aiment pas la saison dans laquelle ils sont. Et ils ne souhaitent que la saison change. Vous allez trouver que si vous n'acceptez pas la saison dans laquelle tu es actuellement, cette saison ne changera jamais. Parce qu'il y a une leçon de Dieu que Dieu veut que tu apprennes dans cette saison-là. Et tant que tu n'apprennes pas cette leçon, il y a forte chance que la saison ne changera pas. Ou Dieu va te laisser sortir juste pour te ramener à nouveau. Ainsi, le phénomène de tourner en rond. Tourner en rond, c'est un chrétien qui n'a jamais appris la leçon de Dieu. Hello, est-ce que je parle à quelqu'un ? Ok, et puis numéro 4, pour terminer, il faut chercher les nouvelles relations. Chercher des nouvelles relations, car Dieu confirme toujours sa parole à travers des relations. Pas à travers des circonstances, mais à travers les relations. Tu entendras la voix de Dieu dans les relations que Dieu te donne. Il y a des ennemis que nous devons confronter, par contre, lorsque nous voulons passer d'une saison à une autre. Il y en a trois dont j'aimerais mentionner juste ce matin, et puis on va clôturer. Le premier ennemi, c'est le découragement. Le découragement. Souvent, dans une saison, on se décourage parce qu'on est focalisé sur ce qui nous manque, nos échecs, nos frustrations, les problèmes, les soucis. On devient tellement découragés que Dieu, il veut nous annoncer une nouvelle saison, mais on est trop découragés. On dit, mais mince alors, cette saison était tellement difficile, je n'ai pas envie d'avancer. J'ai juste envie de trouver un endroit où c'est plus facile. Et je sais que je ne parle à personne maintenant. Écoutez, mes amis, il n'y a pas une semaine qui passe, qui ne passe sans que je pense à ça. Seigneur, mais pourquoi c'est si difficile parfois ? Heureusement, ce n'est pas tout le temps. Pour quelques années ici, oui, vous êtes vraiment dans une saison de difficultés, grandes difficultés, très profondes. Et mon cœur porte vraiment vers vous. Mais pour la plupart d'entre nous, il y aura toujours un moment de découragement, de lassitude, de fatigue. De dire, Seigneur, waouh ! Cette saison, ça m'a coûté tellement cher que honnêtement, je ne sais pas si j'ai vraiment envie d'avancer. C'est pour ça que lorsque l'on annonce Hallelujah, nouvelle saison, il y a toujours ceux qui disent Hallelujah, oh non, oh, nouvelle saison. Amen. Ne laisse pas le découragement définir qui tu es. Et ne laisse pas le découragement définir qui Dieu est. On y passe tous, mes amis. Il n'y a pas un seul chrétien qui a fait quelque chose pour Dieu qui n'est pas passé par le découragement. Mais c'est un ennemi que tu peux vaincre. Tu as tout ce qu'ils te font à l'intérieur pour vaincre ce démon. Amen. Et relever la tête, fortifier les mains. Amen. Et reprendre le chemin. Ennemi numéro deux, c'est le manque de foi. C'est véritablement le cousin ou la cousine du découragement. Les deux marchent souvent ensemble. Mais le manque de foi provient lorsqu'on est focalisé sur nos manquements, justement. Sur le fait que je suis fatigué, j'ai pas assez d'argent, on a pas assez de temps, etc., etc., etc. OK? Et à force de focaliser sur ce qu'on n'a pas, Dieu nous appelle à la nouvelle saison et on n'a pas la foi nécessaire pour y entrer. Un bon exemple, c'est la foi là où Israël est sorti d'Égypte et Dieu dit, voilà, chaque tribu va nommer un espion et les douze espions sont allés dans la terre promise pour regarder. Il y en a deux qui sont revenus dans la foi, dix dans le manque de foi. Ils ont regardé leur capacité humaine et dit, non, franchement, on n'est pas capable. Et si vous regardez de bien près, le message des deux fidèles n'était pas très différent. Ils commençaient en disant, oui, c'est vrai, on n'est pas capable, mais Dieu y est. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Un arc et une flèche, pas une fusée à pompe. Tu sais quand les oiseaux, quand tu chasses les oiseaux, tu utilises un fusil de pompe. Parce que tu n'as pas besoin de cibler l'oiseau. Tu pointes, tu tires et puis tu espères que quelque chose va toucher un oiseau. Ok. Mais avec une flèche, il faut bien cibler. Il faut bien focaliser. Il faut bien se maîtriser. Et c'est ça ce que Dieu veut avec son peuple. Levez-vous s'il vous plaît. Est-ce que je peux voir les membres de l'équipe de suivi? Et toute l'équipe de l'ouvrage, s'il vous plaît. Les membres de l'équipe de suivi, merci de venir. Sur le devant. Alléluia. Peut-être que tu te dis, parce que c'est vrai, je suis tellement dispersé, je suis fatigué. Et peut-être que ton niveau de fatigue a atteint un certain niveau, là où tu crains vraiment pour ta santé. Il y a quelques-uns ici. Alléluia. Et je crois vraiment au fond du cœur. La puissance de Dieu est là pour te restaurer. Alléluia. Venez sur le devant et laisse un des responsables prier avec vous. Amen. C'est très important. Alléluia. Et si même, si même, tu es un petit peu partout et tu ne connais pas ce que tu peux faire par excellence. J'aimerais vous donner aussi l'occasion de venir recevoir la prière. On veut prier avec vous pour que ça soit vraiment bien clair. Bien, bien, bien clair dans l'esprit. Ce que tu dois faire, ce qui est la grâce que Dieu a mis sur ta vie. Alléluia. Alléluia. Levant tous les mains devant le Seigneur. Oh, papa. Seigneur, je te demande maintenant de sceller cette parole dans le cœur de ton peuple, de tes enfants. Alléluia. Tu les libères, Seigneur Dieu, de cet esclavage, de l'activisme. Waouh, quelques-uns, vous devez vraiment recevoir cette parole-là. Seigneur, tu les libères maintenant de cet esclavage, de ce joug, de l'activisme. Ta vie chrétienne n'est pas définie par l'activisme, mais par l'excellence. Alléluia. Oh, levez les mains. Maintenant, je vois une bonne douzaine de personnes concernées par cette parole. Alléluia. Maintenant, peut-être que toi, tu peux faire un peu plus que d'autres peuvent faire. OK. Alléluia. Réjouis-toi. La quantité n'est pas pareille d'une personne à une autre. Alléluia. Mais chacun doit trouver cette grâce et cet équilibre dans sa vie spirituelle avec le Seigneur. Adorons le Seigneur Dieu. Et si tu veux recevoir la prière ou prier avec un responsable, venez maintenant, venez rapidement. Pour ceux qui ne nous regardent pas Internet, alléluia, je crois que cette parole vous concerne aussi. Et j'aimerais vraiment vous lancer un défi pendant cet été, alléluia, de bien chercher la face de Dieu. Lui demander, Seigneur, quelle est cette parole, quelle est cette mission à laquelle tu m'as donnée. Alléluia. Encore une fois, tu peux être satisfaisant en beaucoup de choses, mais jamais excellent en beaucoup. Mais tu peux être en quelque chose. Que Dieu te donne la révélation maintenant, au nom puissant de son Fils, Jésus. Alléluia. Levant tous les mains, adorons le Seigneur. Et si vous voulez recevoir la prière, venez maintenant. Au nom de Jésus. Soyez bénis. Encore une fois, là devant lui, déposons tous cette chose. De l'ancienne saison. Je dépose tout ce que j'ai gardé, toutes mes intentions et mes fardeaux, tout ce qui provient de moi. Je veux juste, je veux juste m'attendre à toi, mon Dieu. Je veux juste contempler qui tu es, car tu es merveilleux. Merveilleux, 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 je n'ai plus de mots pour te dire. Merveilleux, 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 je n'ai plus de mots pour te dire. Merveilleux, 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 Seigneur, si merveilleux pour moi. Là, dans ta présence, laisse le Seigneur souffler sur vous. Je n'ai pas peur d'être vu, mais là. Je n'ai pas peur d'être vu, mais là. Lavez tes pieds avec mes larmes, que je déverse en toute humilité. Encore une fois, là, dans ta présence, je n'ai pas peur d'être vu, mais je te laisse agir en moi. Je n'ai pas peur d'être avec des larmes, que je déverse en toute humilité. Et je veux juste m'attendre à toi, mon Dieu. Je veux juste contempler qui tu es. Je veux juste m'attendre à toi, mon Dieu. Je veux juste contempler qui tu es. Encore une fois, je veux juste m'attendre à toi, mon Dieu. Je veux juste contempler qui tu es. Tu es merveilleux, 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 merveilleux. Je n'ai plus de mots pour le dire. Merveilleux, merveilleux, Seigneur. Tu es merveilleux pour moi, merveilleux, Seigneur. Tu es merveilleux, 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 merveilleux. Sous-titrage ST' 501